La situation est très grave du côté du Niger. Une tentative de coup d'état contre le général Abdourahman Tiani après la tentative d'évasion de l'ancien président déchu Mohamed Bazoum renversé par un coup d'état le 26 juin dernier. Les avocats de ce dernier ont d'ailleurs rejeté vendredi les accusations montées de toutes pièces par les militaires au pouvoir concernant sa tentative d'évasion affirmant qu'il était détenu au secret. Jeudi soir, le régime militaire avait affirmé que Mohamed Bazoum avait tenté de s'évader avec sa famille et d'autres personnes en voulant emprunter en périphérie de Niamey des hélicoptères appartenant à une puissance étrangère en direction du Nigeria. Il a précisé que cette tentative avait échoué et que les principaux auteurs et certains de leurs complices avaient été arrêtés. Nous rejetons énergétiquement ces accusations montées de toutes pièces contre le président Bazoum a déclaré dans un communiqué à Abidjan Mohamed Seydou Diani, coordonnateur d'un collectif d'avocats du président RANVC. Maître Seydou Diani avait également affirmé que M. Bazoum, sa femme et son fils sont détenus au secret sans accès aux avocats ni au monde extérieur. Vendredi matin, le médecin s'est vu refuser l'accès alors qu'il apportait de la nourriture à la famille, a-t-il précisé. Avec cette détention au secret, c'est une nouvelle ligne rouge qui a été franchie par une jeune qui continue à violer les droits fondamentaux de notre client. Elle aura à reprendre ses actes, a-t-il affirmé. M. Bazoum, l'ancien président, était jusqu'alors séquestré par des militaires dans sa résidence présidentielle de Niamey depuis le coup d'état de juillet. Selon Maître Diani, l'entourage de Bazoum n'a plus de nouvelles de lui depuis la nuit de mercredi à jeudi. Non seulement, les autorités militaires doivent nous apporter la preuve que le président Bazoum et sa famille sont bien en vie, mais surtout, elles doivent les libérer immédiatement, affirme un autre avocat du collectif Red Brody. Par ailleurs, le communiqué indique que les avocats nigériens de Salem, Bazoum, avaient obtenu un juge du juge de Niamey qu'il soit libéré. Jeudi, il avait reçu l'ordonnance leur permettant de notifier l'état du Niger pour que la décision soit appliquée. Le 18 septembre dernier, Bazoum avait saisi la justice ouest-africaine pour demander sa libération et le rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger. Il convient donc de souligner qu'une tentative de coup d'état a certainement eu lieu contre le général Abdurrahman Tiani. Mais une fois de plus, grâce à la vigilance des hommes en tenue et à la détermination à combattre l'impérialisme, cette tentative ou bien ce coup d'état a été avorté par les hommes du général Tiani. Alors, que se passe-t-il réellement du côté de l'Afrique de l'Ouest ? Que se passe-t-il exactement au Niger ? Que se passe-t-il avec cette ONU que prennent les choses ? Dans tous les cas, le président Mohamed Bazoum ainsi que les membres de sa famille restent toujours en détention dans le palais présidentiel nigérien sur la très haute suivant, c'est bien sûr des hommes en tenue.